Yo, salut tout le monde, c'est Serena, on se retrouve aujourd'hui pour le 33ème épisode du Luxray Challenge Et aujourd'hui on va aller en direction du lac de la vérité pour porter secours à Freezer Est-ce que nos pokémons sont soignés ? Oui, enfin lui porter secours, on va voir comment il s'en sort, est-ce qu'il a besoin d'aide ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on a appris que la team Galaxy avait capturé les 3 faits légendaires Donc je ne comprends pas trop pourquoi on n'a pas revu revenir Freezer Peut-être qu'il est encore aux prises avec un lieutenant de la team Galaxy, je ne sais pas Alors, par où est-ce qu'on doit aller ? Je crois que c'était par là et après tout en bas Ah oui, ok, d'accord, il y a deux spires de la team Galaxy, ils nous attendent, ils vont nous accueillir, c'est parfait C'est parti ! Monter la garde, c'est une mission de premier ordre Je vais faire des étincelles et gagner un mélo fait En quoi est-ce que faire des étincelles te permettra de gagner un mélo fait ? Ok, c'est Erza à côté On va la changer parce que je ne sais pas si elle a le multi-exp ou un objet autre On doit s'assurer que le champion de Free Maptic ne nous dérangera pas Quoi ? Donc, on ne peut pas aller au lac Oh non, ça se rend, on doit battre le champion d'arène On va regarder vite fait son niveau de badassitude Un Charmina, on ne va pas tenter de le capturer Niveau 35, ça me paraît un peu trop risqué On va fuir Alors, Free Maptic, arène Alors, arène de Free Maptic Donc la 7ème arène où on peut recevoir le badge glaçon Pokémon de type glace avec comme championne Gladys Pas mal de dresseurs avant à battre Alors, elle a 4 Pokémon Niveau 40, 38, 42 et 38 Ok Donc moi, ça me paraît faisable Eh bien, je pense qu'on va aller du coup essayer de battre cette arène Finalement Ça m'énerve régulièrement quand je dis Alors aujourd'hui, on va faire ça Bah en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on fait durant l'épisode Mais bon, c'est pas grave J'espère que les épisodes vous plaisent quand même Maintenant, j'ai décidé de tourner en fait un épisode par jour à peu près Parce qu'avant, je faisais 2 épisodes Je faisais une petite pause Et je refaisais 2 épisodes le lendemain Mais du coup, dans le deuxième épisode que je tournais dans la journée J'avais beaucoup beaucoup moins de choses à dire Et j'étais un petit peu moins motivée Donc je pense que c'est mieux de faire un épisode par jour Comme ça, je suis motivée Et toi, comment ça va ? Tu vises la ligue, non ? Tu as vu les grosses boules de neige placées ici et là Tu dois glisser sur la glace A une vitesse suffisante pour les pulvériser Le champion d'arène utilise des pokémons de type glace Fait fondre ses défenses grâce à des capacités brûlantes de type feu Ici, tout est une question de concentration Garde la tête froide Ok Bon, on n'a pas du tout eu de mal pour la dernière arène Je vais juste voir si on a assez d'objets de soin 11 super potions 20 rappels 15 hyper potions On est bien Ok, on va sauvegarder Et on est parti Donc visiblement, c'est un petit peu le même principe que dans la grotte Dans Pokémon Rosa La grotte très fond, je crois qu'elle s'appelait Vous glissez Ou dans Bomberman aussi, il y a ça Vous glissez et vous vous arrêtez Wow Vous vous arrêtez uniquement quand il y a une paroi Ou une boule de neige Donc là, visiblement, il va falloir défoncer toutes les boules de neige au milieu Pour pouvoir Ouais, pour pouvoir Non, seul seul Vous voyez au milieu, il y a deux rangées Je pense que la rangée de droite, il ne faut pas les défoncer Comme ça, on arrivera depuis la gauche On tapera sur la rangée de droite Et on aura juste à remonter pour atteindre le champion La championne, plutôt Donc là, on n'a pas trop de choix On va devoir affronter elle Ressens-tu le frisson de la fatigue ? Un bon dresseur combat, quelle que soit sa condition physique Ouais Il faut toujours être prêt à se fighter Mais bon Parfois, il faut aussi savoir s'arrêter quand on peut vraiment plus Du coup, je vais essayer de vous parler un petit peu Même si je vais avoir besoin d'un petit peu de concentration Un minimum au moins Pour réussir cette arène Alors attendez, Forfurie, c'est un Pokémon Ténèbre Glace Je pense que Croix et Claire, c'est plus efficace que Morsure Je ne suis pas sûre, je vais aller voir ça tout de suite Donc aujourd'hui, j'ai prévu deux petits sujets A propos des vacances Alors je regarde juste Type de la cible Ténèbre Glace X4 au combat X2 à l'acier X2 au feu et au fée Et X2 à l'insecte Ils ont beaucoup de faiblesse X2 à la roche Et seulement un demi au Ténèbre Ok, ouais d'accord Et les types glace, ils se prennent quoi au Ténèbre ? X1 et électrique, 1 aussi Ok, d'accord Donc mieux vaut faire des attaques de type électrique Donc, alors les deux sujets Enfin, on va commencer par le premier sujet auquel je voulais vous parler C'est est-ce que vous partez ou non pendant les vacances ? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Parce que je sais qu'il y a un petit peu deux types de personnes différents Il y a ceux qui partent jamais Qui restent chez eux Et qui pendant les vacances, je sais pas Jouent à des jeux vidéo Font des sorties en famille Vont au ciné, vont au bowling Font des fêtes avec leurs amis Ou se reposent tout simplement Mais ils restent globalement chez eux Et il y a d'autres personnes qui pendant les vacances A chaque vacance, elles ont pour habitude de partir très très loin De voyager tout simplement D'aider dans des pays étrangers Et puis de profiter des vacances justement pour être en famille Et entreprendre de grands voyages Ou alors aussi, il y a un troisième type de personnes Dont je fais partie C'est-à-dire que de temps en temps, ils partent De temps en temps, ils parlent pas Mais la plupart du temps, ils vont au même endroit C'est-à-dire que, par exemple, vous allez chez vos grands-parents Parce qu'ils habitent loin de chez vous Vous allez dans une maison de vacances Que vous avez ou que quelqu'un de votre famille possède Enfin, vous allez en gros visiter votre famille Pendant les grandes vacances Mais vous n'allez pas visiter, par exemple, les Etats-Unis Et vous ne faites pas tous les ans Un voyage à l'étranger Voilà, donc il y a... Pour moi, il y a trois types de vacanciers, je pense Et personnellement, je fais partie de ceux Qui vont régulièrement en vacances Mais toujours au même endroit Et je ne m'en plains pas Parce que c'est un peu comme une seconde maison Et puis c'est agréable de se retrouver Dans un endroit qu'on connaît Mais en même temps dans lequel on n'est pas Habituellement tout le reste de l'année Donc voilà L'avantage de rester chez soi C'est qu'on peut prévoir des activités Vous pouvez prévoir, par exemple, d'aller Je ne sais pas moi, toutes les semaines au cinéma Au bowling Le bowling, c'est vraiment pas cher, c'est bien Il y a aussi des endroits Où en fait c'est une salle Avec plein 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 de trampolines partout Sur le sol, sur les murs Enfin peut-être pas jusqu'en haut Mais au moins au bas des murs Et en fait vous pouvez vous amuser Dans cette salle Sauter un peu n'importe où Bon, c'est... Pourquoi pas, je ne sais plus comment ça s'appelle Mais pourquoi pas Ça peut être une sortie sympa à faire Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à péter cette boule de neige ? Je ne sais pas Voilà, voilà Et l'avantage du fait du type de vacances On va dire numéro 3 Donc celui-là quand vous partez très très loin C'est que chaque année pratiquement Vous découvrez un pays étranger Et ça vous fait des vacances inoubliables C'est toujours inoubliable Aller visiter une ville à l'étranger Ou un pays à l'étranger Personnellement je suis allée visiter par exemple Amsterdam Donc aux Pays-Bas, la capitale C'est une vie franchement géniale C'est magnifique Il y a plein de petits villages aux alentours Avec des super maisons, des super villages Et dans Amsterdam on a un gros choc culturel Parce que par exemple Les gens roulent un petit peu n'importe comment Et il y a surtout énormément de vélos C'est abusé Chaque passage piéton T'as au moins 10 personnes à vélo qui attendent Les gens sont en coaster, cravate Ils vont à vélo à leur travail T'as des gens qui vont marcher à vélo Enfin ils font vraiment tout à vélo Et bah je trouve ça très bien Mais c'est aussi ultra dangereux Parce que par exemple sur les trottoirs Où il n'y a pas de pistes cyclables En fait les piétons et les cyclistes se côtoient Et généralement c'est le cycliste qui a la priorité Du coup toi t'es là en train de slalomer Entre les vélans qui vont à toute blinde Donc bon C'est un petit peu dangereux Mais c'est un choc culturel quoi C'est sympa de découvrir autre chose que la France Amsterdam aussi ce qui est bien C'est qu'il y a des marchés aux fleurs Avec des grands marchés couverts Et puis en fait au plafond Qui n'est pas très très haut Vous avez plein de fleurs qui pendent C'est super beau Je sais pas si vous êtes déjà allé Mais franchement je vous conseille C'est magnifique tout simplement Donc voilà par exemple un exemple de ville Que vous pouvez aller visiter Ça va un petit peu vous dépayser Et ça va vous permettre de découvrir Autre chose que la France C'est pas très très loin Vous pouvez y aller en voiture Vous pouvez y aller en avion aussi je pense Et en train de voir en voiture Voilà si vous avez vos deux parents Qui peuvent conduire Vous le relayez Vous y êtes en une journée Et puis après vous prenez un hôtel Ça par contre c'est un peu cher Mais pourquoi pas Passer 3-4 jours à Amsterdam C'est une idée Après il y a aussi Londres Comme destination un peu proche de la France Très prisée Surtout après le Brexit Ça devient avantageux financièrement D'aller visiter Londres Et Londres Ça reste un classique C'est un voyage qu'on fait généralement en 3ème Ou au collège Si on... Ouais au collège Puis voilà Et il y a quoi qui est intéressant aussi Il y a l'Italie Il y a l'Espagne L'Espagne il y a énormément de gens qui y vont Notamment dans le nord de l'Espagne Où il fait très très chaud C'est proche de la France Et puis c'est sympa C'est une autre façon de vivre Un autre mode de vie Il ne mange pas aux mêmes horaires que nous Il ne mange pas les mêmes choses Il ne fait pas du tout la même température En Espagne qu'en France A part si vous habitez dans le sud de la France Donc pourquoi pas l'Espagne Il y a l'Allemagne aussi Qui est sympa à visiter Mais l'Allemagne Bon ça ressemble un peu au nord de la France Et puis je sais pas Faut peut-être aller dans les grandes villes touristiques Mais sinon je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt en Allemagne A part à Berlin évidemment Oh en Stylix Je vois Pour l'instant on se débrouille bien pour cette arène Je suis un peu paumée au niveau des Du pattern qu'on doit faire pour atteindre le champion Mais c'est pas grave On va déjà battre tous les dresseurs Et on verra après Et j'ai fait Croix-Claire Bien joué Bien joué Donc oui L'Allemagne Il y a quoi d'autre La Belgique aussi c'est sympa La Belgique Personnellement j'y vais régulièrement Et bon C'est beau Mais peut-être pas pour visiter En tant que touriste à 100% Après je sais pas Si vous connaissez bien la Belgique Il doit y avoir des jolies choses à visiter Mais perso Je sais pas Je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant Mais je connais pas trop Donc je peux pas trop vous conseiller Il y a l'Écosse aussi Qui doit être très très beau Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays En Portugal je suis jamais allée Je pense que ça ressemble beaucoup à l'Espagne Ensuite il y a les pays d'Afrique du Nord Où c'est vraiment pas cher pas cher Pas cher pas cher C'est vraiment très bas prix Si vous souhaitez aller voyager là-bas Mais c'est aussi dangereux Et je pense que c'est très dépaysant Genre le Maroc et tout ça Mais pourquoi pas Quand le contexte et le climat Seront devenus un peu plus positifs Pourquoi pas aller dans le Nord de l'Afrique Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit sympa ? Les pays genre Finlande, Suède et Norvège Ça doit être bien aussi Après ça ressemble un peu au Danemark Je pense Et ça fait déjà plus loin Mais déjà les pays frontaliers avec la France Pourquoi pas partir chaque année dans un pays différent Par exemple Si vous partez chaque année Avec vos deux parents au travail Avec un salaire correct Je pense que ça doit être possible Et puis le reste du temps Vous restez chez vous Mais l'inconvénient des vacances Dans lesquelles vous partez à l'étranger chaque année C'est que ça coûte forcément très cher Donc si vous êtes 6 dans votre famille Ça doit être compliqué Ça doit être compliqué c'est sûr L'avantage des vacances dans lesquelles vous restez chez vous C'est que vous pouvez vous amuser avec vos potes et votre famille Mais ça peut rapidement devenir ennuyant Je trouve Personnellement je m'ennuie toujours Pendant les grandes vacances Enfin moi maintenant Vu que j'ai ma chaîne Youtube Mais avant je m'ennuyais énormément C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé entre autres De créer ma chaîne Et l'inconvénient des vacances Enfin l'avantage des vacances Dans lesquelles vous partez toujours au même endroit Dans votre famille C'est que ça coûte pas cher Puisque vous êtes logé chez les gens de votre famille Mais l'inconvénient c'est que pareil Vous allez toujours au même endroit Mais bon après vous n'êtes pas tout seul Donc vous parlez avec d'autres gens Je ne sais pas votre famille Donc c'est sympa C'est sympa Voilà voilà Pour un petit peu un topo sur les vacances Je crois que ma vidéo est sortie hier Pour vous dire où est-ce que je vais en vacances Donc vous êtes au courant maintenant J'ai vraiment trop trop hâte Alors On va faire une petite pause sur tout ce blabla J'ai beaucoup parlé Je sens que ma voix Me dit de me calmer Alors on va mettre Hatsune en tête Mince Fausse manip Hop Puisqu'il y a un niveau 46 Autant lui monter un petit peu ses niveaux Avant d'arriver au champion Donc pour le moment On a battu 3 ou 4 dresseurs Celle là on va pas réussir à la taper Est-ce qu'on peut taper celle de gauche Je crois qu'on aura pas assez de force pour la dégommer Non Parce qu'elle est contre le mur Ça doit être pour ça Alors si on va ici Non Ici y'a pas un truc pour nous arrêter Ah lui il peut nous arrêter Est-ce qu'on est déjà allé là Ah on va pouvoir affronter lui On l'a jamais fait je crois Ça ne fait pas longtemps que je fais des combats de Pokémon J'ai vite progressé grâce à mes amis Ok bon point on était jamais allé là Sinon aussi quand vous partez en vacances Y'a toujours différents types de touristes Je sais pas Donc si vous partez surtout dans un pays étranger Si vous allez dans le sud de la France par exemple Vous n'y êtes jamais allé Bah c'est pas forcément Vous n'allez pas forcément y aller en mode touriste 100% Avec le gros sac à dos Les crocs et l'appareil photo autour du cou Mais vous allez y aller pour prendre des vacances calmes On va dire pas forcément de vacances culturelles Mais donc voilà Y'a différents types de touristes C'est marrant par exemple si vous allez J'ai mon ventre qui gargouille Si vous allez je sais pas mon En Italie par exemple J'y suis allé plusieurs fois en Italie Vous avez toujours le touriste Qui va tout programmer Enfin le voyageur on va dire C'est moins péjoratif Et y'a pas de malin Je critique aucun mode Enfin aucun de ses choix Vous avez les personnes qui vont tout planifier Par exemple jour 1 Alors le matin on fait ce musée là L'après midi on va visiter ce parc Jour 2 on va aller voir une pièce de théâtre Et l'après midi on va aller se promener dans cette rue là de Londres Etc etc Ils vont tout planifier Donc c'est plutôt bien Parce que comme ça ils savent ce qu'ils ont à faire Et tout est organisé Mais l'inconvénient c'est qu'ils ont moins de liberté je trouve Oh merde on a dégommé les deux Zut C'est que vous avez moins de liberté Si par exemple vous voulez aller voir telle chose Bah vous pouvez pas parce que c'est pas dans votre programme Après vous pouvez toujours déroguer à la règle Mais logiquement vous êtes censé suivre votre programme Et puis ça peut rapidement devenir énervant Par exemple si vous avez pas l'habitude de beaucoup marcher Ça peut faire Ça peut rendre les vacances très vite fatigant De courir d'un endroit à l'autre Donc bon Chacun préfère ce qu'il veut Ensuite vous avez les gens qui vont en vacances Et qui voient sur place ce qu'ils vont faire Ça c'est bien parce que D'un côté vous pourrez pas forcément faire tout ce qui est intéressant Vous avez rien prévu Mais d'un autre vous allez là où vous avez envie D'aller au gré de vos envies justement Donc c'est sympa Bah voilà je crois qu'il y a que deux types de couriristes Bien sûr là je vous ai présenté les cas extrêmes Il y a aussi les gens qui vont par exemple à Londres En se disant bah on va visiter les monuments Les monuments principaux London Bridge Le Le Truc Garden Je sais plus comment ça s'appelle Les monuments principaux touristiques Et puis Après on verra ce qu'on fait Et puis après ils s'occupent leur journée en se baladant En découvrant la ville On peut pas aller à gauche Et donc voilà Je crois que j'ai fini un petit peu ce que j'avais à dire sur les touristes Donc quel que soit le type de touriste que vous êtes Si vous êtes simplement un voyageur Ou vraiment un touriste venu ici pour prendre des Enfin venu Dans la ville en question pour prendre des clichés Ou que vous soyez simplement là pour visiter Ou que vous visitiez occasionnellement Ou régulièrement certains pays Et bien le plus important c'est d'apprécier son voyage Et de passer un bon moment avec les gens qui vous accompagnent Ou tout seul Puisqu'on peut très bien voyager tout seul Donc là visiblement on a plus assez de vitesse pour grimper Donc je pense qu'en fait ce qu'il faut c'est perdre notre vitesse comme ça Jusqu'à réussir à descendre petit à petit Dans les cercles intérieurs là Par contre on tourne un peu en rond Ça commence à m'énerver Ah parfait Hop ok Oh non Mince Bon attendez Donc là on a aucun moyen de descendre visiblement Le seul moyen qu'on pourra avoir c'est ça Sauf que comme on a détruit les boules de neige Et bien rien ne nous arrête plus Donc peut-être qu'on peut faire ça Hop Mince Ok en tout cas c'est cette technique qu'il faut employer Ok peut-être on peut aller ici Comme ça Ok on est déjà au milieu On est déjà beaucoup mieux là Ah purée On est à un carreau Un carreau Un carreau Faut réfléchir Les boules de neige nous bloquent Purée plus chez moi J'espère que vous l'entendez pas Sinon excusez-moi Les boules de neige nous bloquent Comment est-ce qu'on peut faire Je sais pas Je sais pas comment on peut faire Sinon faut passer en bas Mais attendez On va aller voir sur le côté Mais même on a pas détruit cette boule De neige là Donc il faut qu'on ressorte Pour la détruire On a pas le choix Ça se trouve je suis en train de faire n'importe quoi Si vous avez trouvé la réponse N'hésitez pas à me dire Oui yes On l'a dégommé Ok Ok On est bon Donc Ici on a pas moyen de s'arrêter On est d'accord Donc on va aller là Hop Comme ça Presque On est juste à côté C'est pas possible Je vais peut-être vous accélérer Là Ok c'est bon Ça c'est bon Il nous en reste plus qu'une Plus qu'une Plus qu'une Faudrait réussir à grimper Sur ce truc de neige Je pense qu'il est pile en face De la boule de neige Non il est pas pile en face Il est juste à côté Il nous reste celle-là Dégommé On va aller tout en haut Allez Casse-toi Oh purée on a réussi à détruire tous les boules de neige Maintenant il faut Il faut revenir au départ Et aller au milieu Et je pense qu'on sera bon Je pense qu'on sera bon Oh la la C'était long C'était long Est-ce que nos pokémons ont besoin d'être soignés ? Oui on va aller les soigner au cas où Mais oui c'est clair Oh putain Oh non Je suis sortie soigner mes pokémons Et regardez-moi ça Ils ont remis toutes les boules de neige Oh putain Est-ce qu'on doit réaffronter les gens ? Je crois pas Oh les méchants C'est pas possible Ok c'est bon J'ai réussi à réenlever Toutes les boules de neige là Je vais sauvegarder Je vais sauvegarder Alors sans vous mentir Avant de rentrer dans l'arène Je me suis dit Mais attends qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que je suis ressortie ? Ça se trouve tout va être remis à zéro Et effectivement tout a été remis à zéro Sauf les combats contre les dresseurs Donc j'ai juste eu à dégommer toutes les boules de neige Et j'ai regardé une vidéo astuce Voilà j'avais pas le courage de tout refaire Tu veux me défier ? Bien sûr j'attendrai un dresseur coriace Laisse-moi te dire une chose Je tire ma force de ma concentration Les pokémons la bonne de l'amour C'est une question de concentration Je vais t'en faire la démonstration Tu peux numéroter tes abatis D'accord Tes abitis ? Tes abatis ? Je sais pas Franchement j'avais pas le courage de tout refaire Déjà au début on a bien galéré Je pense que je vous aurais accéléré un moment Mais c'est pas possible Les arènes énervantes comme ça D'un côté c'est bien Ça permet de se casser la tête Et puis c'est un petit peu plus varié Qu'une arène où tu dois simplement Battre des dresseurs en avançant vers le champion Mais d'un autre Heureusement qu'il y a des gens Qui ont réussi à la faire Et qui ont noté tous leurs déplacements Parce que sinon C'est bien galère Mais la première fois on avait presque réussi Il nous restait une seule balle Une seule balle de neige Une seule boule de neige à dégommer Et puis on aurait fini On aurait eu fini On aurait eu fini plutôt je crois Bref C'était vraiment horrible 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 Voilà Bon Nous sommes frappés par la grêle Alors là la champion Donc c'est Gladys Elle a 4 pokémons Je vous avais dit 2 niveau 38 1 niveau 40 Et 1 niveau 42 Et elle utilise 2 objets Une hyper potion Et une guérison A mon avis Elle va les utiliser Sur son pokémon Qui sera Bizarroi Parce qu'il est niveau 42 Donc c'est le plus fort Et il a une baie citrus en plus Donc Ça va être le tank De l'équipe à dégommer A tout prix Oh la la Quelle galère On va pas changer le pokémon On va changer maintenant Par contre Il a les yeux violets C'est vraiment étrange Par contre Pourquoi est-ce qu'il s'est pas pris Le Intimidation Je sais pas Allez Naruto Je compte sur toi Naruto Naruto Rigide Malheureusement On a pas d'attaque De type feu Notre 6ème Luxray Se fait attendre D'ailleurs le 6ème Luxray Je vais appeler Je vais l'appeler Plutôt Euh Kidoa Voilà J'ai eu un gros blanc Kidoa Comme un personnage De Hunter x Hunter Que j'aime beaucoup Ça fait très longtemps Que j'ai pas regardé Hunter x Hunter En plus on rate notre attaque Super Je sens qu'on est On est mal barré Pour ce combat Il va falloir que je me concentre Et j'aime pas me concentrer Kidoa Donc c'est un personnage 5 garçons Qui manipule entre autres Des yo-yos Et l'électricité Et il me semble qu'il a une famille D'assassins professionnels Qui le torturait un petit peu Mais il est ultra stylé Et il est très fort Et je l'aime bien Allez le croc est clair Espérons qu'il Oui Ça va Ça va On lui fait pas mal de dégâts Comment ça c'est pas très efficace Plante glace Purée Mais depuis tout à l'heure Je fais n'importe quoi en fait Avec mes attaques Bon attendez Un pokémon de type Plante glace On va essayer De toute façon On a rien d'autre On a rien d'autre Plante glace Ah oui effectivement Mais il prend un demi aussi Surtenable non ? Ah non Ok Vous deviez rager derrière votre écran Je comprends Je comprends Faudrait Faudrait que je m'y mette Pour apprendre la table des types J'avais vu un site Qui donnait des astuces Pour les apprendre Comme par exemple Le type psy Ça représente les humains Donc les humains Ils peuvent être retouchés Par les insectes Bah non Ils peuvent pas être touchés Par les insectes C'était quoi alors ? Ah non C'était le type combat Type combat Non je sais plus Bah attendez Je vais peut-être retrouver le site N'hésitez pas à me dire vous Comment est-ce que vous l'avez appris La table des types Alors Ok Astuce Retenir la page des types Oh non La page est inaccessible Oh ça se croit Elle a été exprimée C'est trop dommage Bon Tant pis Mais il donnait plein d'astuces Genre Les humains C'est tel type Mais les humains Ils ont peur des fantômes Et des spectres C'est pour ça qu'ils sont faibles Au type spectre Et ténèbres Les dragons Ils doivent protéger les fées C'est pour ça qu'ils peuvent pas les attaquer Enfin Je sais pas Des trucs comme ça Et Bah ça m'aidait bien Sauf que En fait Ça fait trop longtemps Que j'ai pas relu ça Donc j'ai tout oublié Ah bah vas-y Utilise hyper potions Fais-toi plaise Nous aussi On en a des hyper potions Nous aussi Une écrinte Petite Gladys Euh Ouais Donc elle a On a battu Son Blizzi Ensuite Donc elle a son Blizarroi Et après Elle a un farfuré Niveau 38 Et un Charmina Niveau 40 Euh Niveau 40 Et elle nous donnera La CT Avalanche Ok Allez On encaisse encore Une attaque Et ensuite On se soigne Parce que ça va devenir critique Sinon Euh Est-ce que Ouais encore une Oh yes Magnifique Je pensais qu'on l'aurait En deux attaques Mais non Une seule a suffi Super 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 Bien joué Mikasa Bien joué Arza Bien joué Naruto Merci à toi la grêle Toujours présente Charmina On va changer Pokémon On va changer Nous allons mettre Charmina De type Combat psy Type de la cible Combat psy Ok Ténèbre Et Et Electrique C'est neutre Donc On peut mettre ce qu'on veut C'est cool C'est cool C'est cool Allez Je vais accélérer sûrement Le moment Où Je Comment ça Je 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 dégommais les boules de neige Sans parler Puisqu'à un moment Je me suis arrêté de parler J'avais plus rien à dire Et puis c'était un peu chiant Pour dégommer la dernière boule de neige Notamment Et Je vais vous couper Le moment où je suis allée soigner Mes Pokémon Où j'ai refait La deuxième destruction massive De boule de neige Mais bon C'était sympa Cette petite arène patinoire Gladys a dû bien s'amuser En demandant Aux gens de la construire Et on est paralysé en plus Super Oh non La grêle Elle va pas nous achever normalement Peut-être 10 dégâts Mais c'est tout Ouais 9 dégâts Alors On va envoyer Zah Écoutez Et On va soigner Quelqu'un d'autre On va détruire le chaminat On va soigner quelqu'un d'autre Et ensuite On continuera d'attaquer Histoire d'avoir Quelqu'un sur qui La bonne blague Il faut avoir quelqu'un Sur qui se replier Ok Alors On va soigner Avec une Hyper potion Nous allons soigner Notre puissant Pokémon Ah bah non Une super potion Ça devrait suffire Non bah c'est tout On va pas soigner alors On va pas soigner Parce que Naruto Il a encore pas mal de vie J'aurais peut-être Ouais Machu Il a une chance de D'apeurer l'ennemi Donc c'est mieux Ouh là Gonflette 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 Ouh on attaque avant lui Donc de toute manière On va le terminer Avant qu'il ait le temps En attaquer Et il ne restera plus Que le Dimoré Dimoré Ténèbre glace Sur qui on était notre Je ne me rappelle plus Ténèbre glace Oui effectivement Ah non Faut pas faire ténèbre Il faut faire des attaques électriques Pourquoi ? Et bien Je ne sais pas Ok bah c'est parfait Erza va pouvoir Terminer ce petit Farfuré Euh La championne a utilisé Ouais Elle a utilisé Ces deux Ces deux objets De soin Sa guérison Sur le Charmina Et Son hyper potion Sur Euh Comment est-ce qu'il s'appelle Blizor Sur le Blizor Allez Ça m'étonnerait Qu'on l'ait en une seule attaque Oh Purée Ah si c'est bon La grêle va le tuer La grêle va le tuer Je peux sentir son envie de gagner Mais je ne vais pas perdre Je te le promets Oh non Pourquoi il n'a pas reçu Ah bah oui Il est type glace Je suis bête Autant pour moi Et voilà Nous avons battu Notre septième Champion d'arène Euh C'est juste ouf Alors je crois Vous m'avez dit Qu'on pouvait capturer Dialga Avant le huitième badge Euh Donc c'est cool Ça arrivera incessamment sous peu Waouh Tu es fantastique Tu viens gagner mon respect J'étais stupéfait Par ta concentration Et ta volonté Oh c'est vrai Je suis censée Te remettre ceci Le badge glaçon Donc il apparaîtra Sur le layout Au prochain épisode Tu sais Ce badge glaçon Que je viens de te donner Grâce à lui Tu peux utiliser La capacité secrète Escalade Quand tu veux Même en dehors du combat Ah J'allais oublier ça Et nous avons gagné La CT avalanche Si le lanceur subit des dégâts La puissance de la capacité est doublée Tu réalises la concentration Que cela implique C'est tout Bon Mais c'était bien sympa Je pense qu'on aurait une petite émission en sortant Non même pas Ok Et bien écoutez On va se laisser là pour cet épisode Je pense qu'il a duré suffisamment longtemps La prochaine fois On ira voir les deux sbires De la Team Galaxy Et on verra s'ils sont inquiets Par notre badge glaçon Parce que si on l'a obtenu Ça veut dire qu'on est plus fort que Gladys Et visiblement Ils avaient peur de Gladys Donc on verra bien ce qu'ils en pensent Si cet épisode vous a plu Je vous invite à vous abonner Pour ne pas louper la suite Donnez moi en commentaire Tous vos avis Sur cette série Et sur cet épisode Ça me fait plaisir de les lire Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode Jusqu'au bout Et je vous dis à demain Pour l'épisode 34 Merci à vous Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501